Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'homme au chapeau melon de Léon Seillard dans une adaptation radiophonique de Pierre Roland avec Gérard Setti dans le rôle de G.T. Watkinson, Henri Crémieux Blanchard et Robert Rollis, Geneviève Morel, Jacques Berger, Philippe Dumas, Jean Chevrin, Hubert Deschamps, Rosie Varte, Fernand Rosena, Jean Lagache, Nicolas Amato et Jean Toulou dans le rôle du président grappier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard Quel malheur ! Mon Dieu, quel malheur ! Tout ce sang par terre ! Tout ce sang ! On ne pourra jamais enlever la tâche ! Et la clientèle qui va arriver ? Oh ! Watkinson ! Eh bien, que se passe-t-il ? Regardez vous-même ! Oh, pardon ! Mort ? Très mort ! Qu'est-ce que c'est que ce type ? Je ne sais rien de lui ! Vous vous appelez Watkinson, monsieur ? John Clifford Watkinson, peut-être ? Exactement ! Du mal ! Venez d'en voir ! Oui, patron ! Le coup de bouteille a été porté avec une force terrible ! Oui, regardez, un tessant est resté planté dans le cuir chevelu ! Ce n'était pas une querelle, le coup a été donné par derrière ! Le meurtrier a dû s'approcher sans bruit dans la demi-obscurité ! Surprendre l'homme ! Cette femme qui pleurniche dans son coin, la dame des lavabos sans doute ! Je suis la caissière, monsieur ! Je m'appelle madame Irma ! Et mon père était le lieutenant-colonel dans les oires ! Et vous ? Qui êtes-vous ? Mon nom ? Blanchard, directeur adjoint de la police judiciaire ! Vous voulez voir ma carte, peut-être ? Oh non, non, monsieur... L'adjoint, non, pardon, je... Je suis dans un tel état de nervosité ! Et ce monsieur anglais... Ce monsieur anglais... Il est de la police aussi ? C'est qu'il m'a déjà bu beaucoup de whisky ! Ha, ha, ha ! Saint-Charles-Whitkinson ! Ça fait combien d'années que nous nous sommes rencontrés ? Quand vous m'avez téléphoné de venir vous rejoindre dans un bar, j'ai cru que c'était pour l'apéritif ! En somme, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Oh, c'est très simple ! J'avais rendez-vous à 6h15, je suis venu en avance ! Je suis cogné mon nez juste dans l'année de madame Irma, qui est arrivé à son travail ! Oh, peut-être que vous ne savez pas... Le drink whisky ouvre à 6h du soir et ferme à 6h du matin ! Madame Irma, très surprise d'abord, que la porte s'ouvre sans la clé ! Juste pousser contre, comme ça ! Madame Irma descend la première... Elle donne la lumière... Pousse un terrible cri ! Je descends, je vois, je vous téléphone... C'est tout ! Oh, vous pouvez regarder dans les pockets ! Absolutely nothing ! Rien du tout ! Oui, parce que naturellement, monsieur Watkinson, vous avez déjà fouillé la victime ! Oui, j'ai un peu regardé dans les pockets de ce gentleman... Excusez-moi, professional de déformation, comme vous dites en France... Il ne porte sur lui aucun papier ! Mais quelqu'un peut les avoir pris ? Moi, par exemple ! Dites-donc ! À quoi se servent ces cases dans le mur ? J'ai essayé d'en ouvrir une, mais la porte est fermée à clé ! On se croirait dans une... Comment dites-vous en français ? Un colombarium ! Madame Irma va se faire un plaisir de nous expliquer ça ! Ça, monsieur le commissaire... Oh, excusez-moi, monsieur le directeur... Ça, c'est la grande attraction de la maison, oui ! Ici, le client qu'il désire achète sa bouteille de whisky en entrant... Il a le droit d'avoir une case à lui, et la clé... Il boit ce qu'il veut, seul ou avec ses amis... Quand il en a assez, il remet la bouteille dans le coffre... Il revient le lendemain ou plus tard... Ouvre sa case, et quand la bouteille est vide... Il peut toujours en commander une autre ! Pas bête ! Dites-moi franchement, mon vieux blancheur... Avez-vous encore besoin de moi ? Ah oui, c'est vrai, vous avez rendez-vous ! Je pense que c'est mieux d'attendre dehors mes gens sur le trottoir... Vous préférez, je suppose... Vous avez raison, il ne faut pas nous laisser envahir... Madame Mirmar... Oui, monsieur le Président... Vous devez bien avoir une pancarte pour annoncer aux populations... Que l'établissement perd l'âge... Oui, 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 oui... Pardon... Voilà... Fermez ! Bon, ben c'est ça, fermez ! Fermez ! Allez, m'accrochez ça dehors et revenez ici ! Ah oui, monsieur le Président... Quant à vous, mon cher Watkinson... Eh bien, je compte sur vous demain matin... À la PJ à midi moins le quart... Je suis sûr que vous pourrez nous aider... Vous assisterez aux interrogatoires... Au mien, pour commencer... Ou pour finir ! À demain, vieux bandit ! Demain ! À quarter to twelve, all right ! Ben alors, patron... C'est comme ça que vous le laissez partir ? Puisqu'il a un rendez-vous... Enfin, on aurait pu lui poser quelques questions... Ben, il sait rien du valet nous la digne ! Ouais... Vous connaissez bien cet homme ? Un ami de vingt ans... Ouais... Au moment précis où j'entrais dans votre bureau tout à l'heure... Le téléphone s'est mis à sonner... C'était lui... Ben, j'ai pas pu... J'ai pas eu le temps de voir le bec, ça... Vous m'avez dit de vous suivre... Et alors ? Ben alors, je voulais vous parler de l'affaire de Charenton... Vous tenez une piste ? Je tiens un nom... Un nom ? Oui... John Clifford Watkinson... Ben voyons ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi ça fait vingt ans que j'habite dans le quartier... C'était calme ! Ce pauvre M. Watkinson que nous vous ont quaranter ! Excusez-nous, nous sommes terriblement en retard ! Mais pourquoi M. Watkinson n'est-il pas descendu nous attendre dans le bar ? Vous voyez bien que c'est fermé... Le pancarte... Fermé ? C'est extraordinaire ! Eh bien, nous allons nous installer au café d'en face ! Qu'est-ce qu'ils font tous ces badauds sur le trottoir ? Les parisiens sont tellement curieux ! Ils sont très bien là ! Ah ben je ne vous ai pas encore présenté... M. Arturo d'Alvedo, administrateur de société ! Enchanté monsieur... Administrateur, oui... En particulier de la Société Maritime Marseillaise, n'est-ce pas ? Oui monsieur ! La SMM... Dans laquelle appartenait ce pauvre Ray Camille... Disparu corps et bien ! C'était un bâtiment qui avait déjà beaucoup navigué ! Pas comme le petit navire de votre vieille chanson française ! Mais la vôtre n'était pas un petit navire ! La compagnie d'assurance, dont M. D'Alvedo est également administrateur... L'avait assuré pour 160 millions... En se réassurant pour le même somme aux lois de Londres... Avec les 40 millions de frais, cela fait 200 millions au fond de la mer... De la mer... Mais... Méditerranée ! Exactement ! 200 millions que les lois de Londres devront rembourser, M. D'Alvedo ! Nous avons confiance, M. Watkinson ! Vous pouvez... Mais... Vous devez admettre qu'avant de payer ces 200 millions... Quelques vérifications sont nécessaires ! Nous avons des documents en règle... Ils sont à votre disposition quand vous le voudrez ! Je ne vous cache pas que ce naufrage en Méditerranée... Un jour de calme plat... Un peu surpris ces messieurs de Londres ! Moi-même, j'avoue que... J'ai... Contrairement aux traditions qui sont en honneur de la marine... Deux hommes seulement réussissent à s'attirer l'affaire ! Le commandant Arnaud... Arnaud, c'est bien son nom, n'est-ce pas ? Oui, oui... Le commandant Arnaud et son second... Qu'est-ce qu'ils disent, ces deux-là ? Ils ont refusé toute explication... Avant de comparaître devant la commission d'enquête ! Je pars demain pour Marseille ! Il faudra bien qu'ils s'expliquent ! Inutile ! Le commandant Arnaud est à Paris ! Il m'a téléphoné tantôt... Et je lui ai demandé de nous rejoindre ce soir au drink whisky ! D'ici, nous verrons bien quand il arrivera et nous lui ferons signe ! Vous pourrez l'interroger, monsieur Watkinson ? Seulement, vous lui aviez dit, entre six heures et quart et six heures et demie... Il est huit heures ! Pourvu qu'il n'ait pas fait un naufrage, encore une fois ! Tout de même, ne croyez-vous pas qu'il a dû se passer quelque chose d'anormal au drink whisky ? Comment voulez-vous que je le sache ? Moi, je sais ! C'est un homme qu'on a trouvé assassiné ! Que dites-vous ? C'est moi qui l'ai trouvé en arrivant tout à l'heure ! Et vous ne nous avez encore rien à dire ? Je sais seulement ceci ! Il y a un homme assassiné ! Ce n'est pas de quoi faire un grand discours ! J'ai horreur de ces choses ! Moi qui avais l'intention de vous inviter tous à dîner ce soir... Après, nous aurions pu faire le tour des boîtes à Montmartre ! C'est la couple appétit, n'est-ce pas ? Et puis, Montmartre, vous savez, je connais comme mon poche ! Allons-nous-en ! Si vous voulez, Monsieur Watkinson, je vous dépose quelque part ! Je suis bouleversé ! Moi aussi ! J'ai le cœur sensible comme une vieille lady ! Je vous remercie ! Je préfère rentrer à pied ! J'aime tant le promenade ! Au revoir, Monsieur Watkinson ! Téléphonez-moi demain, sans faute ! J'ai apprécié ce que j'avais dit... J'ai cherché un vide-là, puis quand... Qu'est-ce que c'est pour la police ? Oh, je me suis dit à la police ! C'est pas possible ! Madame Irma ? Oh, le Monsieur Anglais ! Alors, la police vous a relâchée ? C'est tout de même pas moi qui ai cassé la tête à ce pauvre Monsieur... avec une bouteille de Blacanouette, non ? Chère Madame Irma, la police n'est jamais présente quand il est venu. Il y a un crime. Alors, comme il a grande imagination, la police, il peut supposer... La police ! Et il suppose ! C'est effrayant, comme la police suppose ! C'est pour cela que moi, j'attendais devant la porte, pour voir vous sortir avec la manotte ! Oh ! Mon père était le lieutenant-colonel dans les doives, Monsieur ! Je sais ! J'avais retenu cet remarquable détail ! Et mon sympathie tout entière est pour vous ! Mon père, à moi, était coronel dans les horse guards ! C'est vrai ! Oh ! Oh, comme je suis contente ! Oh, tenez ! Voilà un monsieur qui vient par ici, et qui a l'air de vouloir parler à vous ! C'est Monsieur Joseph ? Peut-être que c'est indiscret de moi, si je reste ! Mais non, mais non, pas du tout ! Bonsoir, Monsieur Joseph ! Qu'est-ce qui se passe, chère Madame Irma ? Le drac à whisky est donc fermé aujourd'hui ? Un drame affreux, Monsieur Joseph ! On a trouvé un homme assassiné dans le bar ! Un homme assassiné ? Oh, mon Dieu ! Encore un ! Drôle de bonhomme ! Qui est-ce ? Monsieur Joseph, un client ! Un anglais ! Pourquoi un anglais ? Le chapeau melon et le parapluie d'assurement de cette époque-là ! En le voyant, on ne croirait pas que cet oiseau déplômé a les moyens de se payer du whisky à la bouteille dans les établissements de luxe ! Monsieur Joseph est des appuis en haut lieu ! J'ai des ordres pour lui faire autant de crédit qu'il voudra ! Et parce que vous allez rester là toute la nuit, circuler comme vous dit ! Oh ! Nous marchons un peu, Madame Irma ! Oui ? Autrement, nous irons coucher dans la prison ! Non, vraiment, je n'arrive pas à me représenter cette pédagogue rapée, papillonnant avec ses lunettes de fer sur le nez à travers votre bar ! Monsieur Joseph ne papillonne pas, Monsieur ! Il se met sagement dans son coin avec sa bouteille, il boit sans dire un mot, et il écrit ! Il écrit ? Quoi dans ? Des poèmes ? Une tragédie en cinq axes ? Non ! Je crois plutôt que c'est un roman ! Il a déjà rempli un cahier gros comme ça ! Et pendant la nuit dans votre établissement, il y a dansé ? Un peu, mais on vient surtout chez nous pour boire ! Il y a, comment vous dites ? Demoiselles pour la danse ? Que voulez-vous dire ? Des entraîneuses ? Elles sont deux ! Ah ah ! Bien joli ! Je vous prenais pour un monsieur sérieux ! Justement, je suis Monsieur sérieux ! Tenez, de quel côté partez-vous ? J'accompagne-vous un peu ? Si vous voulez ! Oh ! Nous prendrons un verre quelque part, et je vous paierai tout le whisky que j'ai bu chez vous ! Moi je ne prends que du vitel ! Je paierai le vitel aussi ! Alors, parlez-moi des deux demoiselles pour l'entraînement ! Eh bien, il y en a une qu'on appelle la cloche, c'est une pauvre fille qui sort d'on ne sait où et qui finira dans une maison de fous ! La vraie bohème quoi ! L'autre c'est Angèle, oui ! Une belle brune, qui est née à Marseille, et qui est très gentille, vous pouvez me croire ! C'est très très chante ! Qu'est-ce que c'est ? Mme Mlle Angèle, c'est bien ici ? Eh bien oui, c'est moi ! Pourquoi ? Je viens vous voir pour un business ! Eh bien, vous, vous avez de cette façon ! Et, qu'est-ce qui vous a donné ma adresse ? Un ami qui vous veut du bien ! Ah bon ! Ah ben alors, entrez ! Entrez, entrez ! Vous allez excuser le désordre ! Quand on n'est pas prévenu, je ne serai pas... C'est moi qui dois vous demander le pardon pour frapper à votre porte dès la patron minette, comme vous dites ! Je suis empresario à Londres, et je viens en courant d'air chercher des artistes ! Des artistes ? Oh, pas des artistes pour les peintures ! Non, le musical ! Oh, très bien, très bien ! Eh bien, assiez-vous donc monsieur là ! Non, non, oh non ! Plutôt sur le fauteuil là ! Vous serez beaucoup mieux là, comme ça ! Non ! Peut-être bien que si je vous propose un drink, vous ne refuseriez pas ! Mon enfant, si je refuse, c'est vraiment impolite ! Va ! Oh ! Oh, pas de chance ! Il ne me reste même plus de pastis ! Oh, je suis désolée, vous savez ! Mais moi, je suis très contente, je ne bois que du whisky ! Ah, du whisky, oui, évidemment ! Mais c'est un peu lourd pour ma bourse ! Les artistes, vous savez ! Mais je sens tout de suite en chercher ! Moi, je vais ! Non, jamais de la vie, dites ! En ce cas, prenez ceci ! Oh, oh non, oh monsieur, non ! Vous prenez ces belles images ! Oui, il ne faut pas, je vous assure, non ! Enfin, il ne fallait pas ! Eh bien, merci ! Je vous laisse, ce serait pas long ! Vous êtes ici comme chez vous, vous pouvez fumer, vous pouvez... Bois, non, pas boire ! À tout de suite, eh ! All right ! Well... Now she's gone, I will have a look ! Hello ! Et cette petite porte, c'est sans doute la Crisienne ! Oh ! How are you, Mr Joseph ? Monsieur ? Eh, comment savez-vous mon nom d'abord ? Nous nous sommes rencontrés hier soir, vous ne savez plus ? Devant le drink whisky ! Ah, j'y suis ! C'est vous qui étiez avec Madame Irma ! Oui, monsieur Joseph ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Moi, rien ! Voyez, je ne vous demande même pas ce que vous faites dans cette petite cuisine lavatory ! Assis avec votre melon, chapeau sur la tête et le pépin entre les genoux ! J'ai bien le droit de fréquenter qui je veux ! Elle est charmante ! Mais compliments ! J'ai entendu tout ce que vous lui disiez ! Alors vous savez que j'ai seulement des intentions honnêtes avec Irma ! Je ne veux pas que vous l'emmeniez à Londres ! Vous avez tort ! C'est une fille à qui je m'intéresse ! Vous avez raison ! Mais je dorme, tu dormes ! Comme disent les Français ! Cela signifie ? Que si j'ai embauché par Angèle ! Vous me dites à qui appartient ce beau cravate de soie sur le dossier de cette fauteuil ? Pas à vous ! Je sais que vous préférez le cravate à élastique ! À qui ce cravate ? Vous dites ? Ou vous ne dites pas ? J'attends Monsieur Joseph ! Vous n'êtes pas grand conversateur ! Hum ? Et c'est ce joli pyjama toute neuve sur le porte-manteau initial LFF ! Cela peut être Ferrari puisque c'est le nom de famille de notre Angèle ! Mais L ! D'abord, ce pyjama il est beaucoup trop grand pour la petite Angèle ! C'est le pyjama d'un homme ! L ! Louis ? Léopold ? Lucien ! Lucien Ferrari ! Son mari ? Son père ? Son frère ! Il habite ici ? Quand vous venez ? Out ! Si vous voulez ! Qu'est-ce qu'il fait dans la sienne vie ce Lucien Ferrari ? Je ne sais pas ! Marseillais aussi sans doute ! Ouais ! Marin peut-être ? Je ne crois pas ! Pas sur l'eau ! Alors, dans l'eau, avec ses grandes nageoires ! Et si ce n'est que son pied par terre ! Quand il monte dans la capitale, c'est... Lucien Ferrari est à Paris en ce moment ! Non ! Eh bien, notre ami Lucien a pris le train dans la gare de Lyon hier soir ! Hein ? Vous dites oui ou vous dites non ? En France, c'est ainsi qu'on parle ! Alors, vous abstentionnez ? Oh, je sais assez ! Merci ! Très terrible ! À quarter past eleven ! Hum, je dois sortir ! Oui, rendez-vous dans une demi-heure avec un grand ami ! Eh bien, quand cette très gentille petite Angèle remonte, vous lui direz que le monsieur anglais est parti ! Qu'il écrit bientôt ! Et vous buvez le whisky avec elle ! À mon santé ! Au revoir, cher ! Entrez ! Good morning, cher vieux Blanchard ! Good morning ! Au moins, vous êtes exact à vos rendez-vous, Watkinson ! C'est ce qui arrive toutes les fois qu'on est trop en retard pour être en advance ! Asseyez-vous ! Thank you ! Alors, mon cher Watkinson, voici bientôt trois semaines que vous êtes à Paris ! Vous n'avez jamais changé à venir me voir ? Il a fallu ce crime bizarre pour que je vous retrouve dans une cave du Palais Royal en train d'échantillonner du whisky en compagnie de la fille d'un lieutenant-colonel de Zouave et d'un cadavre inconnu ! Oui, tous les jours, je dis, demain, demain, et demain, j'ai autre chose dans l'hôtel ! Eh bien, moi, j'ai eu souvent envie de téléphoner à l'hôtel où vous descendez pour demander si vous étiez là ! Je ne suis pas dans l'hôtel ! J'habite avec ma femme dans un pavillon de banlieue, la maison de la sœur de ma femme, partie vers le Côte Basque avec son mari, ses enfants et son petit chien ! À propos, je ne vous ai pas demandé des nouvelles de votre épouse ! Comment va-t-elle, cette excellente Marcel ? Très bien, merci, Blanchard, très bien ! Il faut venir dîner un soir, vous savez... Vous connaissez pourquoi j'ai marié une Française ? Because frishti, comme vous dites ! Prenez l'adresse ! Je vous écoute ! J.C. Watkinson, c'est George Monty. 170 bis avenue de Paris, à Charenton. Same ! Vous dites 170 bis ? Avenue de Paris, à Charenton. Je répète ! Savez-vous qu'au 170, se trouvent les services administratifs de la SNCF, région sud-est ? Ah oui, le grand bâtiment à côté de chez nous, vous voulez dire ! Savez-vous ce qui s'est passé dans ce grand bâtiment, le 30 juillet dernier ? Comment voulez-vous, je ne vois pas à travers les murs ? Vous n'avez pas entendu parler du hold-up de Charenton ? Je ne lis pas les journaux quand je suis dans les vacances. Vous n'êtes pas en vacances ? Vous êtes à Paris pour le comte d'Elloïde de Londres. Vous êtes bien informé ! Oui, parce que moi, je lis les journaux. Tenez, veuillez jeter un coup d'œil là-dessus. Figaro du 18 juillet. Oui, l'article encadré dans un trait de crayon bleu. Nouvelle judiciaire. Le célèbre détective anglais John Goodwill-Walkinson, célèbre... Célèbre détective. Ils font rougir à mon front. Est actuellement à Paris, envoyé par les Lloyds de Londres pour enquêter sur le naufrage du cargo Rekamiv. Vous allez être un peu étonné, c'est quand je vous apprendrai comment j'ai eu connaissance de cet article. Il faut d'abord que je vous raconte le coup dur de la SNCF. Donc, le 31 juillet, trois individus font irruption dans la chambre forte. Ils portent des sacs bourrés et tout le monde croit que c'est l'argent que la Banque de France livre à la fin de chaque mois pour la paie. En réalité, les quelques 30 millions nécessaires sont arrivés depuis la veille. Ils sont même étalés sur les tables et les comptables s'affairent à les répartir dans les enveloppes. En un tournement, ils vont prendre la place dans les sacs des vieux journaux qui les bourraient. Ça, c'est du travail. C'est le petit Duval que vous avez vu hier avec moi, que j'ai chargé de l'enquête. À tout hasard, il examine les vieux journaux qui étaient dans les sacs. Il y trouve le Figaro du 18 juillet. Et dans le Figaro du 18 juillet, on avait découpé un article. Celui que vous m'avez fait lire. Je me demande pourquoi mon présence dans Paris peut intéresser ces gens. Nous nous le demandons tous. Tenez, j'avais mis ça de côté pour vous. Tenez, lisez. Lisez toujours, mon vieux. Suicide du commandant en seconde du Récamive. Un des deux rescapés du naufrage dont nous avons parlé en son temps, le capitaine André Pellevaux, s'est suicidé à Marseille dans son logement, quai du Porte. Il avait ouvert le robinet de gaz. Tous les efforts pour le réanimer ont été bains. Oui, je le reconnais, c'est une intéressante novel. Est-ce que vous avez réussi à identifier le cadavre du Drink Whisky ? Nous n'avons pas beaucoup d'éléments. Les vêtements sont de marque anglaise. Les chaussures... Espagnoles. Hein ? Vous n'avez donc pas remarqué le contrefort bordé d'un liseré rouge ? C'était donc un homme qui voyageait beaucoup. Voilà. Tenez. Arnaud. Commandant Arnaud. Commandant le cargo Récamive. Téléphone 322. Acacis. Bouches du Rhône. Voilà. Ce matin, j'appelle. C'est une femme ménage qui répond. Je demande. Est-ce que votre maître a une marque sur le corps ? Je comprends que je veux parler de le tatouage que le commandant porte sur son bras droit. Vous saviez que la victime portait un tatouage ? Hier, que je vous attendais, j'ai vu. L'homme assassiné au Drink Whisky est le commandant Arnaud. Maître après Dieu du cargo Récamive. CQFD. Comme ils disent vos docteurs dans les mathématiques. Il ne reste plus qu'à trouver celui qui a tapé la bouteille sur son crâne. Et ça... Ce n'est pas mon boulot. Mais félicitations, mon cher confrère. Vous brûlez les étapes. Ne soyez pas jaloux, Blanchard. C'est vous qui avez trouvé quand vous m'avez dit... Cet homme-là voyageait beaucoup. Les marins voyagent beaucoup ? Vous prétendez que ce n'est pas votre boulot de rechercher l'assassin. Et pourtant, il paraît que depuis hier soir, vous vous agitez beaucoup parmi les buveurs de whisky. C'est votre petit Duval qui me surveille, sûr. Il doit se figurer que je promène les 30 millions de la SNCF dans mon parapluie. Pour faciliter son travail, vous pouvez lui dire que je prends ce soir le train pour Marseille. J'étais en station place Sadi Carnot. Il était 5 heures à peu près. Mon collègue Thierry Mousse était juste en face de moi dans la file. Et la file, c'était seulement nous deux. Je le vois qui charge un individu qui n'avait pas l'air bien catholique, je vous prie de le croire. Moi, j'avance pour prendre sa place. Arrive un M. Anglais, lent et maigre comme un mât. Il me dit, suivez-moi ce taxi, vous aurez un bon pourboire. Un bon pourboire, ça se refuse jamais, peu cher. Mais quand il fait chaud comme aujourd'hui, autant nous rester à l'ombre, pas vrai ? Alors je réponds à ce M. Anglais, à quoi bon se faire de la file ? Si nous essayons de le suivre ce taxi, nous aurons 10 fois l'occasion de le perdre. Vous voulez savoir où il va ? Vous le saurez, vu que c'est celui de mon ami Thierry Mousse, avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure au Café du Soleil. Vous pouvez être tranquille. Thierry Mousse, il aimerait mieux manquer une course que le rendez-vous de l'ami. Alors on est allé attendre Thierry Mousse au Café du Soleil sur le Vieux-Port. Il faut vous dire que Titan, le patron, c'est un copain à moi. Vous pourriez pas sauter un peu quelques détails ? Vous, M. Duval ? Non, 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 Duval. Ouais, si vous voulez, oui. Enfin, pour un de la police, vous êtes un drôle, vous savez. Vous m'avez montré votre carte et je crois qu'elle est pas fausse. Mais comment voulez-vous découvrir les coupables si vous ne connaissez pas tout ? Donc il faut que je vous explique que chez Titan, il y a de la véritable sainte d'avant la guerre. Par exemple, ça, il m'a jamais dit la quête de guerre. Eh bien, où ça devient intéressant, c'est que l'anglais, il a demandé une cuillère plate pour le sucre. Bon, 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 passons. Non, 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 mais c'est pour vous dire que cet anglais-là, des histoires marseillaises, il en connaît autant que moi et c'est pas les mêmes. Dites-moi plutôt si votre ami, l'autre chauffeur, est-ce qu'il est venu au rendez-vous ? Tu remousques ? Je vous l'ai dit, il faudrait qu'il ait perdu la tête et les jambes pour pas venir. Et vous allez rire. Savez-vous où il avait conduit, son type ? Le savez-vous ? Dites-le. Chez Camille. Oui, monsieur. Camille ? Oui, oui, passez l'église d'Addoum. Tous les chauffeurs de Marseille, ils connaissent la maison. C'est assez souvent qu'on y monte des matelots abordés. Ah, parce que la Camille dont vous parlez, c'est une... Vous l'avez dit. Oui, oui, oui. Elle a une villa au milieu d'un jardin. Elle loue des chambres. Et au besoin, elle les loue garnis. Vous voyez bien ce que je veux dire. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait, votre anglais, quand il a su ça ? Ce qu'il a fait ? Oui. Alors, pour le coup, vous allez rigoler pour de bon. Dites-le. Il se lève, l'anglais, et il me dit, allez, videz votre verre au gastoulet et en route. Route. Conduisez-moi chez Camille. Alors, je l'ai conduit chez Camille. Ah, un lascar, cet anglais-là. Dites-le. Franck du collier, bon vivant. Et qui s'est préparé son absinthe suivant la vieille méthode. C'est une affaire entendue, mais une fois devant la maison de Camille. Eh bien, il a cogné à la porte. Oui, parce qu'il faut vous dire qu'autour de la propriété, il y a un grand mur qui fait bien... Pfff ! Quatre mètres dehors, eh ! Une seule porte avec une espèce de petite trappe pour que ceux qui sont dedans puissent voir ceux qui sont dehors. Eh ! Pas de sonnette. Une main de bronze qui tient une boule. Bien sûr que vous connaissez pas ça à Paris, vous autres. Alors, on la soulève, cette main. On la laisse retomber. Boum ! Trois fois. Trois fois, il a fait. Alors, au bout d'un moment, quelqu'un est venu ouvrir. Il est entré. Et moi, je suis redescendu à Marseille. Bon, eh bien, videz votre verre Gastounet et en route. Eh ! Ça vous prend à vous aussi ? Conduisez-moi chez Camille. Mon petit Duval, je me suis conduit hier comme une stupide debutante. Ben, vous ne vous étiez jamais frotté aux gangsters marseillais, c'est tout. Je pense que si tu n'étais pas venu à mon aide, Duval, je serais probablement ficelé dans un sac avec une grosse pierre au cou, au fond de la mer rascasse. Ça, il faut croire au miracle pour aller se jeter dans la gueule du loup comme vous l'avez fait. Un véritable souricière. Une petite bonne en satin noir qui vient m'ouvrir la porte avec une petite blanche tablier. Une fille pas mal roulée, comme tu dirais, Duval. Je lui demande s'il y a une chambre à louer. Elle m'emmène dans une chambre. À peine entrée, crac, me voilà en prison. Il faut que je fasse sauter le serrure avec mon pistolet. Une fois dans le jardin, j'ai trouvé Lucien Ferrari avec ses boys et tout le monde s'est mis à me canarder. Heureusement que tu t'es décidé à sauter par-dessus le mur. Quelque chose m'étonne. Tu es confiant en moi aujourd'hui. Il y a trois jours, j'entendais sonner la manette dans ton pocket. Cela parce que tu m'as vu faisant une partie de 635 contre quatre méchants garçons. Mais cela peut être simplement un paiement de comptes, comme on dit à Montmartre. Un règlement de comptes. Merci, Duval. Tu es malin, Duval. Je ne croyais pas que tu étais comme moi sur la piste de Lucien Ferrari. Madame Iaman, Monsieur Joseph, Angèle, nous avons suivi le même itinéraire. Moi, je ne me suis pas aperçu que vous me suiviez. Je vous ai remarqué seulement sur la place Salicarno. Je venais de perdre de vue mon client. J'allais battre en retraite et je vous aperçois, vous sortez dans un taxi. Ben, il n'y en avait pas d'autres en station. Alors, j'ai eu juste le temps de noter le numéro. Ce qui m'a permis d'ailleurs de retrouver facilement le dénommé Gastounet. Je voulais seulement faire la connaissance du beau Lucien Ferrari et bavarder un peu avec lui du drink whisky. Je croyais lui un simple compas. Au moins, je sais maintenant qu'il est un vrai tueur. Mais le malheur, c'est qu'on n'a pas réussi à le dépingler. Et l'homme au melon chapeau, est-ce que tu en as des nouvelles, petit Duval ? C'est de Monsieur Joseph que vous voulez parler ? Oui, qu'est-ce qu'il devient ? Oh, ben, il a repris ses petites habitudes au drink whisky, oui. Il se saoule modérément, mais avec persévérance. Il a terminé son roman ? Son roman ? Tu ne savais pas ? Il écrit un roman dans un gros cahier. Oh, vous êtes vraiment épatant. Vous arrivez toujours à découvrir des tas de choses avant tout le monde. J'ai commencé à penser, Duval, que dans l'assassinat des deux officiers du Rick Amiv, ce distingué jeune homme pourrait bien avoir plongé. Trempé. Merci, Duval. Oui, mais un seul officier a été assassiné. As-tu fait la visite du chambre où le second du Rick Amiv s'est parésil asphyxié avec le gaz ? Ben, naturellement. Et tu n'as rien remarqué ? Ben, m'a fait une chambre démeublée. Il y avait juste le tuyau du gaz. J'ai tourné le robinet, mais la compagnie avait fermé le compteur. C'est tout ? C'est tout. Et ça, tu n'as pas trouvé. Quoi ? C'est en pôle de pharmacie. Cela a été coincé dans le plancher sur la fenêtre. Regarde la petite étiquette si tu sais lire. Euh, Kellen. Et tu sais ce que c'est, Kellen ? Ben, un anesthésique, je crois. Exact. Autrement dit, chlorure de méthylène. Le capitaine dormait avec la fenêtre ouverte. L'assassin venu par les toits a profité de son sommeil pour lui appliquer son mouchoir MBV avec le truc sur son nez. Très puissant, Kellen. Mais très voltigeur. Volatile. Yes, merci, Duval. Ensuite, il a ouvert la robinet de la gasse et il est parti par où il était venu. En tirant la fenêtre derrière lui. On n'a pas retrouvé le poignet fermé de l'intérieur. Cela, tu n'as donc pas fait l'observation ? Ben, il y a beaucoup de gens qui se contentent de pousser leur fenêtre sans tourner la poignée. Pas ceux qui ont l'intention de se supprimer par le gasse. Dans cette moment-là, on s'enferme. Donc, les deux officiers de Ray Camus ont été assassinés. Oui, je vois où vous voulez en venir. Ce sont eux qui ont fait couler leur bateau, n'est-ce pas ? Pour le compte de je ne sais qui et ce je ne sais qui les a supprimés ensuite parce qu'ils en savaient trop. Pas bête, l'enfant. Oui, mais seulement permettez-moi de vous faire remarquer qu'en France, le crime de baraterie est puni de 10 à 20 ans de travaux forcés et du maximum de la peine si le coupable est le capitaine. Quand la baraterie est accompagnée d'homicide, ce qui est le cas, ça peut valoir la guillotine. Alors, je ne comprends pas très bien comment on pouvait craindre une indiscrétion de ces deux gaillards qui avaient tant intérêt à se taire. Imagine qu'ils soient arrêtés, interrogés, qu'ils se laissent aller à nommer quelques responsables haut placés, très haut placés. Non, vous avez trop d'imagination, M. Matkinson. Tout de même, je voudrais bien savoir ce que signifie le mot recamive. C'est anglais, n'est-ce pas ? Je vais chercher dans tous les dictionnaires, je n'ai pas trouvé. Ha, 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 recamive. For nothing is well. Demandez le petit Marseillais du soir, dernière édition. Le troisième risque un peu du recamive. Demandez le petit Marseillais du soir. Qui en veut ? Le petit Marseillais. Dis, Marius, tu l'as lu, le petit Marseillais ? Tu crois que j'ai le temps ? Si tu n'as plus le temps de t'occuper de ce qui t'intéresse, alors écoute ça. On se souvient du recamive, ce cargo qui se perdit dans le golfe du Lyon pour des raisons restées mystérieuses. Le commandant et son second seulement avaient pu être sauvés. Depuis, le premier a été assassiné à Paris et le second s'est suicidé à Marseille. Qu'est-ce que tu me chantes avec ton histoire ? Attends, Marius, attends. C'est maintenant que ça devient intéressant. Nous venons d'apprendre qu'il existe un troisième rescapé. Et alors là, tiens-toi bien, le Toulonais Marius Escartenet. Hein ? Regarde, c'est imprimé en toutes lettres. Marius Escartenet, le timonier à bord du Recamive, recueilli par un navire anglais, est débarqué à Barcelone. C'est à sa demande que la radio ne signada pas son sauvetage. Dégouté des voyages au long cours, Marius Escartenet a acheté un petit bâtiment, la Zellée, qui fait des promenades dans la Rade de Toulon. Éclaircirons-nous un jour le mystère du Recamive. Oh, coquaine de sort, mais il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. T'es, 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 regarde là-bas. Tu vois ce joli monsieur qui vient sur le quai ? Je parie qu'il a envie d'aller se promener. Et justement, tu vois, il est arrêté devant ma Zellée. Bonjour monsieur. Ah, vous regardez la Zellée. Un beau petit bateau, hein ? Eh bien, c'est moi le patron. Oui, Marius Escartenet. Ah, c'était le Lucien Ferrari qui donnait dans le panneau. Oui, mais patron, faut que je vous dise. C'est monsieur Watkinson qui a eu l'idée de l'article dans Le Petit Marseillais. Il est formidable. Non, petit Duval, tu étais capable de l'avoir aussi cette idée. En lisant le journal, tu as compris tout de suite que c'était un piège pour attirer l'oiseau. Hein ? Vieux Blanchard, votre Duval était même avant moi dans la cabine de la Zellée. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé là, planqué dans la nuit. C'est pas vrai ? Et naturellement, vous avez décidé d'agir ensemble. Ben, à deux, c'était pas trop, hein ? Comme il fallait s'y attendre, dès que la Zellée a été à une bonne distance de la côte, le tueur a sorti son pistolet pour expédier celui qu'il croyait être le dernier escapé du Récamive. Le pauvre Escartenet. Il n'amenait pas gros. Large. Gros ou large, c'est le même. Bon ben, je continue, vous permettez. Heureusement, nous, on veillait au grain. On avait repéré le réservoir d'essence au fond de la cabine. Toc, le robinet. Le moteur s'arrête, hein ? Le client est bien obligé de laisser descendre le gamme Arius pour voir ce qui est cassé. Hop, on met le grappin sur la marine qui comprend tout de suite qu'on est en train de lui sauver la vie. Là-haut, le monsieur s'impatiente. Dans le rectangle de l'écoutille, on voit sa main qui agite au-dessus de nos têtes à un 635. C'est le moment. On l'agrippe au poignet. On tourne. Hop, c'est fini. Le pétard est tombé. Ben, pour le reste, c'est de l'emballage classique. Voilà, patron. Dites-donc, et à Paris, est-ce qu'il y a du nouveau ? Euh, assez, oui. Tenez, regardez ce cahier, mes amis. Il contient la solution de bien des problèmes. Est-ce que par hasard... Nous l'avons trouvé dans une de ces cases du drink whisky où les habitués enferment leur provision de fil en quatre. Très exactement dans celle de monsieur Joseph, l'homme au chapeau melon. C'est cet roman qu'il écrit ? Ce n'est pas proprement parlé un roman. Je vais vous lire les deux premières pages et vous comprendrez. Je suis un pauvre homme, là, écœuré, et le moment est proche où je me déciderai à donner une conclusion logique à cette vie gâchée qui fut la mienne. Mais le jour où quelque part dans la Seine en repêchera mon corps, ce cahier sera remis par ma fidèle amie, Madame Irma, entre les mains de la police. On y trouvera plus de 100 chefs d'accusation contre l'un des plus grands criminels de ce temps. Cet homme se nomme Arturo d'Alvedo. C'est l'authentique descendant d'une vieille famille castillane. Et c'est un véritable monstre. Le comte d'Alvedo n'est pas seulement administrateur de société. Il est aussi chef d'une bande de gangsters. Comment en suis-je arrivé là ? Mauvaise affaire, pertes au jeu, dégoût, lâcheté. Il vit bien dès les premiers jours qu'il ne ferait jamais de moi un tueur, ni même un voleur. Mais il lui plaisait de m'asservir. Je devins l'agent de liaison entre les inconnus, le porteur de messages dont je ne connaissais pas la substance. Mais bien vite, je me rendis compte, par recoupement, que les missions dont j'étais chargé étaient toujours suivies de ruines ou de morts. Alors j'ai pris l'habitude de noter ces faits dans mon cahier. Comme par vice, d'Alvedo encourageait mon penchant pour l'alcool. Je trouvais du whisky à volonté dans ce bar géré par une société dont il était comme par hasard l'administrateur. Bien sûr, quand il comparaîtra devant ses juges, je devrais être poursuivi, moi aussi, comme complice. Mais je serais mort. Il y a longtemps que j'aurais pu le dénoncer. Je ne l'ai pas fait, parce que je veux le laisser s'enfoncer davantage. Je veux que les preuves deviennent éblouissantes, qu'il n'ait droit à aucune circonstance atténuante. Je veux que sa tête tombe dans le panier de ciures. Cet homme a empoisonné ma vie, je veux qu'on lui soigne sa mort. All right, c'est merveilleux ! Et vous avez fait arrêter le pauvre monsieur Joseph, je suis sûr. Oh non, c'est un être absolument inoffensif et on ne sera pas très méchant avec lui. Nous avons déjà vérifié plusieurs faits cités dans son cahier, ils se sont avérés tous exacts. Et puis tout à l'heure, Lucien Ferrari s'est mis à table sans trop de difficultés, ce qui a considérablement renforcé notre conviction. Et qui serait derrière Dalvedo ? Avez-vous déjà entendu parler du président Grappier ? C'est pas ce problème, il me semble. C'est un des hommes les plus riches de France et de Navarre. Il est plus lieu que Matusalem, il vit dans un château historique des bords de la Loire. Seul. Enfin, avec son secrétaire, son chauffeur et sa vieille bonne. Son avarice est légendaire. Qu'est-ce que c'est ? Non, ne cherchez pas votre revolver dans votre tiroir, monsieur le président Grappier. À votre âge, on ne joue plus avec les armes à feu. Mais qui êtes-vous ? John Clifford Watkinson. Détective privé. Je m'excuse d'être entré à minuit par la fenêtre. Ce qui n'est pas un exploit, puisque votre bureau est sur le Ray Chelsea. Pour le carreau que je vous ai cassé, vous me direz combien je vous dois. Ne faites pas le clown, monsieur, s'il vous plaît. J'ai voulu vous faire passer ma carte tantôt, mais elle n'a pas été plus loin que votre secrétaire, qui m'a affirmé que vous ne receviez personne. Et moi, j'avais si grande envie de voir l'un des hommes les plus riches de France. Je ne suis pas une bête curieuse. Oh, ce ne sera très vite fait. Voulez-vous répondre à mon question ? C'est bien vous, n'est-ce pas, qui étiez le propriétaire du Ray Camive ? Parfaitement. L'affaire a été traitée sous le couvert de la Société maritime marseillaise tout à fait régulièrement. Ray Camive. Voilà un nom qui m'a toujours fait beaucoup rêver. Les Français croient que c'est un mot anglais, mais moi, je sais que non. Pourquoi Ray Camive ? Un jour, j'ai eu envie d'un bateau. Le premier d'une flotte. Je voulais être armateur. Son nom est formé de la première syllabe des prénoms de mes trois petits-enfants. René, Camille, Yves. Oh, comme c'est touchant. Vous savez sans doute que le Ray Camive a sombré voici deux mois en Méditerranée. Et vous voulez me déranger à minuit pour me raconter ça ? J'ai été chargé par les Lloyds de Londres d'enquêter sur cette affaire. Je commence à comprendre que si quelqu'un vous remettait la grosse enveloppe, vous feriez en sorte que les Lloyds se montrent plus conciliantes. Mais ce sont des questions de détails qui ne m'intéressent pas. Monsieur le Président, si vous n'aviez pas 95 ans, je pense que je vous franquerais avec plaisir mon main sur la figure. Monsieur, ne vous fassez pas. Ce n'est pas recommandé pour un Président de votre âge. Même, gardez tout votre calme, car j'ai deux mauvaises nouvelles à vous apprendre. Mon bateau était assuré pour 200 millions que les Lloyds payent. Vous semblez ignorer que si le Ray Camive va couler, c'est parce que le Commandant et son seconde l'ont fait s'aborder. Simple détail, n'est-ce pas ? Mais j'ai le regret de vous apprendre que les Lloyds ne verseront pas un penne. C'était la première mauvaise nouvelle. C'est ce que nous verrons. Il y a des tribunaux en France. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas pour habitude de m'occuper de ces questions secondaires. Vous discuterez tout cela avec Monsieur Dalvédo, administrateur de la société. Et voilà la deuxième mauvaise nouvelle. Monsieur le comte Dalvédo est en prison depuis 24 heures. Qu'est-ce que ? Il y est précisément parce qu'il rêvait de sa propre autorité. Beaucoup trop de questions de détails. Il les réglait toujours au mieux de vos intérêts. Supprimant l'un, ruinant l'autre. Accumulant les crimes. Un balivern ! Monsieur, c'est de la diffamation. Je vous poursuivrai. Je vais saisir la presse. Ça, par exemple. Monsieur Joseph ! Monsieur Joseph ! Monsieur... Attendez-moi donc. J'ai seulement deux mots à vous dire. Heureusement, j'ai de grandes jambes. Vous courrez comme un zèbre. Prenez au moins votre melon de chapeau que je viens de ramasser au milieu du grand pelouse. Vous n'allez pas me tirer dessus, à présent ? Non. Non, vous, je ne vous en veux pas. Pourquoi avez-vous tiré sur le président Grappier ? J'ai fait justice. Cet homme était un misérable. Oh, pas tout à fait. Il a fait des choses très grandes. C'était un de ces puissants de la terre qui traite les affaires de si haut qu'il ne considère que le but à atteindre. Ils veulent tous ignorer des moyens mis en œuvre. Toujours obéis. Ils sont redoutables et redoutés. De toute manière, je suis un assassin. Il ne me reste plus qu'à disparaître. Je crois que tout ça m'est égal, vous comprenez ? Oh, pour cela, vous avez bien le temps. Laissez-moi passer. La Loire n'est pas loin. Il y a pitié de moi. J'ai pitié. C'est pour cela que je vous demande de revenir avec moi dans le bureau du président Grappier. Vous voulez me mettre en présence de ce vieux cadavre ? À quoi bon ? Vous savez bien que je suis l'assassin, je vous dis. Votre témoignage suffira. J'ai toujours le mauvais chance de me trouver dans la proximité des coups durs. On est capable de m'accuser encore. Venez. C'est un bon surprise que je veux faire à vous. Et après, si vous persistez dans votre détermination, j'y attache moi-même une grosse pierre à votre cou et je vous pousse dans la Loire. OK, M. Joseph ? Si vous voulez. Oh, le malheureux. Eh bien, je ne l'ai pas raté. Il se prend pour un champion de tir, je pense. Il vise une tête vivante et il a dans une nature morte. Regardez-là par terre. Un tableau qui s'est détaché. Une abominable croûte. Entre nous, votre président grappier était peut-être un grand homme d'affaires, mais il n'entendait rien à la peinture. Vous voyez cette petite troue noire dans le mur ? Vous avez simplement coupé la ficelle du tableau et le tableau est tombé. Le président était déjà mort. Mort parce qu'à 95 ans, on peut très bien mourir d'émotion ou de colère. Et je pense lui en avoir dit assez. Je ne savais pas exactement quelle était son capacité de résistance. J'ai dû aller trop fort. Comme on dit en France, allez vous coucher, M. Joseph, et ne faites pas de mauvais rêves. Tenez, nous allons encore une fois enjamber cette fenêtre. Oh, c'est le petit Duval. En voilà des heures pour se promener sur la route. Watkinson, nous avons été informés à Paris que quelqu'un voulait assassiner le président grappier. Tu arrives toujours trop tard. C'est moi l'assassin, naturellement. Enfin, si tu veux me retrouver demain matin, je serai à la pêche sur les bords de la Loire. Je souhaite à toi une excellente nuit. C'était pas tant le progrès que je fais dans la langue française depuis que je te connais. Vive les vacances. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. L'affaire de 5 minutes par Maurice Bernard Andrébe, publiée aux presses de la cité, nous ramène Elvire Prentiss, cette vieille dame sans merci, qui, détective par vocation, empêche ou devrait empêcher messieurs les assassins de dormir. Elle a toujours beaucoup de mal car les romans de Maurice Bernard Andrébe rappellent assez, par la complexité de leur intrigue et leur recoupement, une plot de ficelle avec laquelle un jeune chat aurait joué. Cette affaire de 5 minutes a pour cadre un beau château dont le dernier châtelain terriblement pauvre se laisse tenter pour sauver ce noble patrimoine de la ruine, déposait une richissime américaine. Cette dame qui assume le prénom maléfique de Lilith a peut-être un penchant pour la restauration des vieilles pierres, mais elle a surtout un goût marqué pour la dégradation des individus. Elle multiplie autour d'elle tant de raisons de se faire exécrer que lorsque la veille d'un bal costumé on la trouve assassinée dans une chambre d'amis au château, Elvire Prentiss ainsi que son fidèle ami et souffre douleur le commissaire Arsène Bréval ont vraiment un choix de coupable. Qui a tué Lilith ? Une enquête serrée révèle que l'assassin portant le froc d'un moine a été aperçu et que le minutage de sa présence dans l'escalier et les galeries du château au moment du crime prouve que celui-ci fut l'affaire de 5 minutes. Encore faudrait-il savoir qui se promenait vêtu en moine. D'adroit rebondissement finiront par coincer ce personnage mystérieux qui concilie une vieille légende du château avec ce que l'on pourrait presque appeler les nécessités d'une épuration. Maurice Bernard-Andreb a raison de maintenir le roman politier dans sa tradition originale d'ingéniosité. Entre son maître Edgar Pau et sa fidèle Edvire, il demeure très bien placé. L'affaire de 5 minutes est publiée aux presses de la cité. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. L'histoire qui nous est racontée dans le génie du mal est une histoire vraie. Elle est arrivée il y a exactement 35 ans à Chicago. Deux jeunes étudiants, fils de deux familles parmi les plus riches de la ville, assassinèrent un enfant de 14 ans selon les règles du crime parfait. Crime gratuit, commis sans aucune raison, simplement Richard Leub et Nathan Léopold, ce sont les noms des deux jeunes gens, voulaient se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient assez intelligents pour braver toutes les lois des sociétés humaines. Mais il n'y a pas de crime parfait. L'un de ces garçons perdit ses lunettes sur les lieux du meurtre. Un journaliste, Meyer Levin, les trouva et grâce à elle, on put remonter jusqu'au coupable. Arrêtés, ils furent jugés. Un avocat, célèbre à l'époque Clarence Darrow, les défendit et se montra si éloquent qu'il parvint à sauver la tête de Leub et de Léopold. Condamné au bagne à vie, l'un d'eux mourut en prison. L'autre fut libéré il y a quelques mois après avoir fait près de 35 ans de détention. En vous racontant cette affaire, je vous ai raconté le scénario du génie du mal, à ceci près que dans le film les personnages portent d'autres noms. Mais la scène qui constitue le sommet dramatique de l'oeuvre, c'est-à-dire la plaidoirie, reprend presque mot pour mot la véritable plaidoirie prononcée jadis par Clarence Darrow. C'est du point de vue cinématographique un beau morceau de virtuosité et surtout un beau numéro d'acteur. C'est Orson Welles qui joue le rôle. Il est beaucoup plus modéré que d'habitude et alors que l'on attend à tout instant l'explosion du monstre sacré, Welles reste toujours en deçà de ses limites. C'est très bien et il mérite de partager avec les deux interprètes des Assassins, Dean Stockwell et Bradford Dillman, le prix de la meilleure interprétation masculine que l'on vient de leur décerner au festival de Cannes. A Cannes, l'un des héros du drame était là, l'écrivain Meyer Levin qui avait trouvé les lunettes de l'oeuvre. A la conférence de presse qui suivit la projection, il fut aussi entouré et questionné qu'Orson Welles. Tant il est vrai que dans ces sortes de spectacles, la passion du public va d'abord au réalisme, aux héros et aux personnages eux-mêmes et non à leurs reflets, fût-il des vedettes célèbres. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir « L'homme au chapeau melon » de Léon Speillard dans une adaptation radiophonique de Pierre Rolland. Avec Gérard Setti dans le rôle de G.T. Watkinson, Henri Crémieux Blanchard et Robert Rollis, Geneviève Morel, Jacques Berger, Philippe Dumas, Jean Chevrin, Hubert Deschamps, Rosy Varte, Fernand Rosena, Jean Lagache, Nicolas Amato et Jean Toulou dans le rôle du président grappier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Jean Delanduc Opérateur, Charles Marier Bruitage, Jean-René Niclaes Assistante, Marie-Denise Banda Réalisation, Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada